Alors on revient sur le retard pris dans l'annonce de ce nouveau gouvernement. Ces tergiversations laissent-elles supposer un manque de préparation ? C'est toujours très difficile, même quand c'est dans un cas classique, je vais dire, c'est-à-dire un président de droite qui choisirait un gouvernement de droite, ça peut durer des heures et des heures. Non, je trouve que c'est plutôt apporté, finalement, peut-être que ce sera apporté à son crédit d'avoir pris le temps et surtout d'avoir pris le temps de lever les interrogations qui peuvent émaner, qui peuvent être transmises par la Haute Autorité. Et finalement, je crois que les Français ont beaucoup souffert de la période précédente, c'est-à-dire, ça a été rappelé tout à l'heure, l'affaire Cahuzac, l'affaire Thévenoux, et je pense qu'ils n'ont pas envie que ça se revienne. De mémoire de journaliste, je pense qu'il n'y a qu'une seule fois dans l'histoire où un gouvernement a été donné à l'heure qui avait été prévue à l'Elysée, c'est Baladur. C'est Edouard Baladur qui avait été voir, pour la cohabitation, il avait été voir François Mitterrand qui lui avait dit, bon, vous avez 3-4 jours pour faire votre gouvernement. Edouard Baladur, vous l'avez dit, non, vous l'aurez demain soir à 5 heures. Et l'autre lui avait dit, je connais ça, ça n'arrivera pas. Et c'était arrivé, parce que je me souviens, en 88, le gouvernement Rocard, il y avait 41 ministres, dont 6 ministres d'État, 17 ministres qui n'étaient pas socialistes, à cause de la majorité relative. Là, ça avait pris 4-5 jours, c'était très compliqué. Il faut rappeler qu'on est le pays en Europe, de loin, qui compose son gouvernement le plus rapidement. La tradition dans les autres pays européens, c'est de prendre parfois des semaines pour constituer un gouvernement, parce que les équilibres sont compliqués. C'est un peu un gouvernement de coalition, déjà, ou de recomposition. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que les exercices précédents. Donc, vraiment, notre rapport au temps en France avec la présidentialisation, il n'est pas tout à fait le même que nos homologues européens. – Et on a bien compris qu'il voulait rester maître du temps, Emmanuel Macron, depuis son élection. Ces attermoiements traduisent-ils des hésitations, des espoirs de ralliement de dernière minute ? Il y a aussi des négociations encore en cours. – Il y a quand même, regardez le spectacle de la torpille Édouard Philippe, ce qu'elle produit. Et là, il y a 24 heures de plus pour voir peut-être encore les dégâts progresser et des personnes peut-être ralliées. Et puis peut-être, Édouard Philippe pourra-t-il convaincre une ou deux figures de franchir le pas ? Puisqu'au fond, beaucoup disaient avant, il faut attendre les législatives. Or, la logique d'Emmanuel Macron, c'est de prendre son risque maintenant. – Et vous parlez comme il prend son risque. – Je choisis le mot à dessein parce que c'est son mot, c'est ce qu'il dit, tu prends ton risque. – Édouard Philippe a-t-il le profil d'un Premier ministre rassembleur ? On ne l'a jamais vu dans cet exercice ? – On l'a dit localement peut-être. – Oui, mais enfin c'est un maire qui est assez autoritaire mais qui a quand même réussi parce que les Havré ont trouvé qu'il avait bien transformé la ville et ils le prennent quand même pour un des grands maires de droite du littoral. Mais au Parlement, il était un parlementaire très absent, il n'allait pas à la buvette pour jouer la collégialité avec ses amis. Il est peu intervenu mais c'est un bon orateur et qui a aussi quand même, quand il le veut, une capacité de séduction et avec une façon… Il est moins sec quand même que Juppé, voilà, qu'il pensait. Mais il est lui aussi dans un rôle de composition, c'est quelque chose de très nouveau. Et voilà, lui aussi, il part sur sa barque, il tente l'aventure parce qu'elle le grise. – Certains ministrables attendent-ils les élections législatives pour saisir la main tendue par le président ? Alors est-ce que c'est possible, ça, cette idée qu'il y ait un autre gouvernement après les législatives ? – Oui, c'est tout à fait possible. Il peut tout à fait corriger le gouvernement en fonction des équilibres parlementaires. Donc on peut, s'il n'a pas de majorité absolue, s'il négocie avec un des partis politiques, un des anciens partis politiques, il peut relancer la machine effectivement en nommant un nouveau gouvernement qui sera le produit des nouveaux équilibres politiques. – On prend des défaites aux législatives, ça arrive parfois que certains ministres perdent. Juppé avait perdu en 2007. – Et ça c'est rédhibitoire, si on perd aux législatives, on ne peut pas rester au gouvernement. – Et la logique, c'est qu'on ne reste pas au gouvernement. – Pourquoi les républicains, dans l'intérêt du pays, ne s'unissent-ils pas, pour un temps, à La République En Marche ? – C'est une question intéressante. C'est impossible, sinon ils disparaissent, ils quittent leur essence même. Leur essence même, c'est de gouverner, d'être un parti qui fait des propositions, qui crée son propre leader. Alors les républicains, on l'a dit tout à l'heure, sont dans une phase très difficile, mais ils ne peuvent pas se dissoudre dans La République En Marche, sinon il n'y a plus de républicains, il n'y a plus de droite. – Quelle personnalité de la société civile, quelques personnalités de la société civile, oui, mais dirigées par deux énarques, où est l'ouverture ? Alors c'est intéressant cette question, parce que depuis hier, on entend beaucoup de commentaires sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure, les technos qui entourent Emmanuel Macron. – Je crois que ça fait depuis Chirac-Juppé qu'on n'a pas un président de la République et un Premier ministre qui ne sont pas issus de l'ENA. On a eu sous Sarkozy un petit reflux des énarques, Hollande ça a été le retour de l'énarchie, mais il y avait quand même les notables socialistes. – Jean-Marc Ayrault n'était pas énarque. – Jean-Marc Ayrault n'était pas énarque. – Voilà, Jean-Marc Ayrault n'était pas… – Mais il y avait déjà les deux secrétaires gérés. – Manuel Valls non plus, c'est Premier ministre. – Tous les collaborateurs de l'Élysée étaient quand même des énarques, et les énarques, on sait bien, ont beaucoup compté dans le tournant de la politique de l'offre de Hollande. Là, c'est complètement assumé, ça très clairement, quand on regarde les entourages à l'Élysée, les gens qui étaient dans l'équipe, etc. Très clairement, Macron, son critère, c'est les études, c'est l'excellence, c'est un peu la noblesse d'État qu'il y a autour de… – Hier, c'était un énarque, nommé un énarque, annoncé par un énarque. – Oui, le secrétaire général de l'Élysée. Emmanuel Macron veut-il vraiment le bien des Français en les privant des principaux partis traditionnels ? Visiblement quelqu'un qui est attaché à cet équilibre et à un modèle qui était celui qu'on a connu jusque-là, avec des vrais partis qui portent des propositions différentes. – C'est vrai que c'est un grand saut dans l'inconnu. Alors, est-ce que vouloir le bien des Français, c'est faire tabou la rasa du passé et inventer l'avenir, comme dit Emmanuel Macron dans une de ses formules, où c'est une formule qui a été utilisée, je crois, par Édouard Philippe hier soir ? Lui, il pense, il a répété à longueur de meetings qu'il aimait les Français, qu'il voulait leur bien, etc. Mais pour l'instant, il veut plutôt énormément de mal à la classe politique et au monde politique traditionnel tel qu'on le connaît depuis plus de 30 ans. – Édouard Philippe expliquait hier que les deux partis traditionnels qui étaient au gouvernement, droite et gauche, étaient absents du second tour. Ça racontait aussi quelque chose de ce que veulent les Français. Que se passera-t-il si La République En Marche fait un mauvais score législatif ? Alors là, on est dans un scénario, il va falloir composer. – Si La République En Marche fait un mauvais score législatif, ça voudra dire que le pari est perdu. Donc les institutions font qu'il y aura un groupe qui sera majoritaire. François Barbon a une formule, il dit « j'ai relu les livres de la 4ème République » et donc là, il faut chercher, il faut inventer quelque chose. C'est-à-dire que là, il faut rentrer dans une logique de coalition. Est-ce possible ? Travailler sur une plateforme gouvernementale. S'il lui manque trop de députés, ce n'est pas possible de trouver un compromis avec les petits groupes. Donc après, il faut discuter avec les autres groupes. Là, on rentrerait dans quelque chose de nouveau. – Moi, je pense qu'il y a quand même une maturation idéologique qui fait que ce gouvernement de coalition me paraît possible aujourd'hui, notamment entre Macron et une partie de la droite modérée. C'est-à-dire beaucoup plus de députés qui basculeraient de l'autre côté. Alors après, évidemment, la question, ce n'est pas simplement majorité, c'est majorité relative ou absolue. C'est-à-dire concrètement, s'il manque dix députés à Macron, ce n'est pas tout à fait la même chose que si, effectivement, la majorité relative est à la droite. – Et puis, on ne peut pas expliquer que des députés LR votent la confiance, Édouard Philippe, tout envers. – On avance, si vous le voulez bien, vivons-nous un renouvellement ou assistons-nous à une tactique politicienne poussée à l'extrême, ça dit Kémener ? – Les deux. – Les deux. – Les deux, évidemment, puisqu'on voit bien, depuis le départ, cette fracture, elle existe à gauche, elle existe à droite. Il a mis un pied de biche dans cette fracture et il tire. Donc ça, c'est de la tactique et ça donne une décomposition et peut-être une recomposition. – Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h30. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air tout de suite. C'était à vous. Belle soirée sur France 5. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501